Équation de droite, première vidéo de cours, tracer une droite dans le plan repéré. L'objectif est de voir la rédaction sur la façon de tracer une droite d'équation y qui est égale à mx plus p. Pour le terme, on va partir d'un exemple où on me demande de tracer la droite d'équation y qui est égale à 2x plus 3. On sait qu'il s'agit d'une droite et donc pour tracer une droite, il suffit d'avoir deux points. Enfin, on peut donc commencer la rédaction par cette phrase qui détermine la démarche que nous allons entreprendre. On cherche les coordonnées de deux points de la droite. On peut représenter les résultats dans un tableau, qui n'est pas forcément la meilleure façon de le faire mais qui est peut-être la plus simple. On va prendre d'abord une abscisse au hasard 0. Si je prends 0 pour x, je calcule 2 fois 0 plus 3, je vais donc trouver 3 et ça va me donner le point de coordonnée A. Si je prends 2 comme valeur pour B par exemple, 2 fois 2, 4 plus 3, 7, me donne les coordonnées du deuxième point de 7. Une autre façon de rédiger, peut-être un peu plus rigoureuse, un peu plus lissée, serait de dire, en s'abstenant de faire le tableau, si x est égal à 0, alors y est égal à, et on remplace dans la formule qu'on a, 2 fois 0 plus 3 est égal à 3, donc le point A de coordonnée 0, 3 appartient à ma droite D. On prend une deuxième valeur pour x, admettons 2, alors y est égal à 2 fois 2 plus 3, ce qui fait donc 7, 4 plus 3, et on a donc le point B de coordonnée 2, 7 qui appartient à la droite. Peu importe, de façon plus synthétique avec le tableau, ici clairement, qui rappelle ce qu'on pouvait faire avec les fonctions affines, peu importe, au final on peut représenter ma droite D avec les deux points bien placés, il manquerait la légende ici pour l'appeler D.